bonjour à tous donc bonjour gaël ce matin nous allons parler du figital dans le secteur de la banque et de l'assurance avec notamment donc vous qui allez témoigner nous donner votre avis votre expérience pour la société axa france et nous avons une deuxième personne qui va nous rejoindre qui s'appelle hélène et qui devrait arriver dans les cinq dix minutes qui arrivent alors gaël je vous propose de commencer qui êtes vous et que faites vous alors gaël donc moi je suis responsable de la digital factory chaque sa france la digital factory c'est toute la partie conception et réalisation de parcours digitaux qui sont dédiés à nos utilisateurs qui soit prospect ou client final notre adn c'est l'expérience utilisateur et en ça notre mission en fait elle est double c'est et d'une très important sur la satisfaction de nos clients de nos utilisateurs donc nos internautes et aussi toute une partie évangélisation de la démarche ux et de toute l'importance car l'expérience utilisateur très bien je suis ravie d'animer cette table ronde à vos côtés donc pour ma part je suis léa labattu je suis responsable communication chez fici et fici c'est un éditeur de logiciels crm donc tout ce qui est gestion de la relation client on est un éditeur belge avec une grosse part de notre chiffre d'affaires en france et une grosse part de notre chiffre d'affaires sur votre secteur d'activité la mutuelle la banque et l'assurance donc c'est pour ça aujourd'hui que je suis à vos côtés en tant qu'animatrice de cette table ronde voilà on a plein de belles choses à voir aujourd'hui on va parler effectivement de la transformation digitale du secteur avec un focus d'abord sur l'état actuel de la situation donc là je suis intéressé par votre tour d'expérience savoir où on est aujourd'hui axa france ensuite on va voir quelles sont les étapes de la transformation comment est-ce qu'on va vers la transformation digitale comment est-ce qu'on l'a réussi et puis on va aborder ensemble toute la thématique du des enjeux stratégiques de l'expérience en agence de l'expérience client sans couture donc vraiment sur tous les canaux de distribution voilà on est ensemble pour une une heure je pense très bien allez c'est parti c'est parti bon donc gaël vous avez rejoint axa france il ya quelques années maintenant avec pour mission de créer une équipe digitale au sein d'axa france donc vous êtes vraiment arrivé au tout début aux prémices de la transformation digitale dans le dans cette entité d'axa où est ce qu'on est axa france aujourd'hui où on est la société par quelles étapes est elle passée qu'est ce que vous pouvez nous dire sur le positionnement actuel de axa france alors en effet moi j'ai rejoint sa france en 2013 et en 2013 en fait la direction digitale avait été créée l'année précédente donc je suis vraiment arrivé au moment de la création de cette cette direction digitale on est passé en fait d'un mode assez artisanal avec des petites équipes qui s'occupaient des sujets internet qui était un peu ancrée dans des entités un peu différentes et l'objectif de cette direction digitale ça a été de rapatrier un peu toutes les expertises et de passer d'un mode artisanal un mode un peu plus industriel donc plusieurs pôles ont été créés nous avant on était un petit studio avec de joyeux créatifs mais assez désorganisés qui répondait beaucoup à des demandes un peu en mode exécutant voilà faites moi des maquettes concevez moi ces parcours et on est passé à un mode un peu plus industriel notamment en soutien évidemment parce que les outils c'est un peu c'est important dans ces moments là et en en incluant des expertises fortes en termes du x et du design moi je me suis prise de passion pour le sujet expérience utilisateur j'ai pas mal bouquiné j'ai beaucoup regardé des vidéos de donald norman qui est un peu le papa de l'uix et je ça m'est vraiment apparu comme une évidence je me suis dit tous les acteurs du marché font un peu près la même chose avec les services différenciants et ce qui me paraissait vraiment indispensable c'était d'écouter nos utilisateurs donc on s'est vraiment lancé j'allais dire un peu à corps perdu sur ce sujet de la démarche x donc déjà pour en arriver là où on est où on en est aujourd'hui il a fallu rattraper pas mal d'années de retard du coup et on a convaincu notre direction que l'expérience utilisateur était un vrai sujet sur lequel on avait une vraie valeur ajoutée et qu'il fallait s'y mettre maintenant donc on a pris notre bâton de pèlerin sacré mission mais passionnante passionnante et quand on est passionné par ce sujet c'est un peu plus facile d'aller évangéliser ce sujet en revanche qu'il a fallu bien expliquer c'est que notre façon de travailler allait se transformer on n'allait plus juste livrer des maquettes comme ça toutes belles avec des jolies couleurs mais que on allait prendre un peu plus de temps faire tout ce qu'on appelle la partie search donc elle est écoutée un peu le marché nos utilisateurs où on est le marché est ce qu'il est mâture quelles sont ses attentes et donc on allait prendre tout ce temps là et ensuite on allait commencer à travailler un peu le sujet mais toujours sous forme itérative pour avoir un feedback immédiat à chaque fois de nos utilisateurs donc ça il a fallu l'expliquer l'expliquer et le faire adopter en exactement donc on a eu une direction assez supportive là dessus qui nous a dit ok si vous y croyez si tu y crois ben allons-y en revanche la preuve par l'exemple d'accord c'est vrai qu'il faut quand même montrer que ça fonctionne il est plus facile de montrer quelque chose qui fonctionne pour aller j'allais dire entre guillemets le vendre et l'évangéliser donc on a pas mal travaillé on avait topé à l'époque un sujet sur lequel on a appliqué vraiment les quatre phases de cette démarche huix et on a vraiment à travailler sous forme itérative et en testant en mettant en ligne on a pu donc ensuite avoir des statistiques en toute une partie analytique qui a prouvé que et bien oui cette démarche fonctionnait qu'elle prenait certes un peu plus de temps parce qu'on prenait plus de recul mais que ça fonctionnait très bien donc voilà donc la preuve par l'exemple a permis d'aller évangéliser plus largement ce sujet et on a eu aussi le support de notre rh avec des formations dites un peu hors catalogue pour aller un peu puiser l'expérience et l'expertise sous forme de formation des écoles ou des organismes vraiment dédiés à ce sujet de l'expérience utilisateur donc finalement chez ex à france vous avez pris le virage de la transformation digitale il ya quelques années de ça mais vous l'avez pris rapidement avec des gros moyens et surtout avec le support de la direction et aujourd'hui vous êtes relativement bien avancé sur cette transformation digitale et en tout cas c'est le projet que vous menez au quotidien tout à fait tout à fait on a rattrapé pas mal d'années il est vrai bon ben chapeau c'est déjà un bon début je ne suis pas la seule c'est vraiment toute une histoire de direction bravo ex à france alors nous avons la chance d'accueillir hélène lac le galle bonjour venez avec nous bonjour 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 allez-y installez vous merci de vous joindre à nous donc vous prenez la table ronde au pied levé chapeau et voilà vous allez me raccrocher oui ben on en est au tout début il n'y a aucun souci très bien donc pour remettre un petit peu de contexte je suis léa labattu donc je suis en charge d'animer cette table ronde je suis responsable communication france chez fici qui est un éditeur de logiciels crm et nous avons la chance d'être accompagné de gaël kerleo qui travaille chez axa france et qui est sur la partie digital factory voilà et vous alors hélène qui êtes vous et que faites vous donc moi je travaille actuellement dans la division internationale le pôle international de la banque de détail c'était général mais après un parcours d'une plus d'une vingtaine d'années dans plusieurs banques bnb paribas et société générale à travers différentes fonctions autour du retail bancaire et donc j'ai traversé depuis 25 ans et qui s'est effectivement beaucoup transformé ces dernières années et je suis depuis quatre ans passé du côté d'international dans nos réseaux à l'international en europe et depuis deux ans totalement consacré à l'afrique nous sommes une des dernières banques européennes à être bien implanté au travers de 18 importations dans 18 pays africains avec une culture du retail qui est extrêmement différente et qui est à la fois décalé par rapport à ce qu'on peut connaître en europe mais aussi en avance sur un certain nombre de points et qui donc permet de voir les choses de façon très différente la relation client et digital c'est quelque chose de très très différent dans des continents et des cultures différentes oui je pense que vous allez avoir plein de belles choses à nous raconter parce qu'effectivement le continent africain c'est un continent où on est peut-être moins sur une transformation du secteur mais sur une création des nouveaux modèles bancaires et comment on met ça en place donc j'ai hâte d'en savoir plus alors justement hélène vous avez une belle carrière au sein de la société générale vous travaillez donc comme vous nous l'avez dit sur les nouveaux modèles bancaires est ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en quoi ça consiste comment quoi consiste votre quotidien et finalement c'est un peu l'occasion de faire ensemble le point sur le positionnement actuel de la société générale sur le figital donc physique et digital alors quand je vous l'ai dit j'ai en fait j'ai travaillé dans plusieurs réseaux bancaires depuis une dizaine d'années à société générale la société générale j'ai vu les dernières transformations en france c'était général france est un réseau d'agence que vous connaissez toutes mais aussi le réseau crédit du nord mais aussi boursorama donc en fait un ensemble de modèles de distribution qui se complète qui ont des positionnements différents par rapport à des catégories de clients un peu différent le crédit du nord est par exemple mieux positionné de façon beaucoup plus qualitative sur la clientèle des professionnels et de la moyenne gamme des particuliers boursorama que vous connaissez et tout en ligne est donc un leader sur ce marché du tout en ligne et la société générale une clientèle extrêmement diversifiée du très grand corporate aux petits particuliers et tous ces modèles là effectivement ces dernières années ont évolué en fonction des attentes des clients finalement c'est des clients qui nous font bouger c'est des clients notre nécessité d'être plus efficace dans nos modèles opérationnels et notre nécessité d'accompagner les usages que les clients inventent donc la relation en agence a été extrêmement transformée parce que les clients n'y venaient plus ou moins ou en tout cas n'y trouvaient pas le conseil au niveau de leurs attentes ils sont devenus plus exigeants plus cultivés plus avertis et se sont tournés vers des concurrents qui proposaient souvent de niche des propositions plus plus fines et donc nous sommes nous sommes ça nous a amené à transformer nos modèles donc les moi j'ai vu la transformation des modèles français vers plus d'applications mobiles plus de conseils au téléphone de plus en plus fin plus de self care sur les sur les réseaux internet et lorsque je suis arrivé dans le réseau international depuis il ya quatre ans je suis rendu compte que que ça existait aussi mais avec une culture différente et je je tiens à ce mot de culture on n'aborde pas la relation en agence et en bancaire de la même manière en roumanie et en public chèque on peut dans les pays de l'est et ça vient du fait que est à l'écouté que roumanie on est dans un contexte un peu latin où la relation physique est importante en république chèque on est plus sur des populations plus germanique qu'une attente sur l'efficacité et la relation extrêmement précise et l'expertise et puis sur le continent africain alors dans un autre monde encore où l'agence a reste un lieu de vie un lieu de rencontre un lieu où on est content d'aller on peut on peut s'asseoir on peut prendre du temps c'est un niveau de réalité et c'est plus que de convivialité c'est reconnu que d'être accueillé en agence mais ça concerne que 20% de la clientèle de la population globale et donc tout le reste se débrouille différemment et invente de nouveaux modèles et nous banquiers traditionnels bien campés sur nos sur nos sur nos acquis on regarde on n'a pas regardé assez vite que la banque se faisait autrement que dans la banque à l'extérieur et maintenant on est en train de d'essayer de rattraper ce que les africains ont inventé eux mêmes au travers de l'usage du digital du téléphone mobile de la data et du téléphone et donc c'est la banque sur téléphone la monnaie électronique est en train de prendre le pas sur la banque traditionnelle et donc les banques que nous sommes en train de regarder ce qui se passe et essayer de nous disrupter nous mêmes en rattrapant cette ces usages là voilà en résumé je dis que ce sont les clients qui inventent les usages et c'est nous qui pédalons derrière pour essayer de les suivre et je pense que c'est la base de la transformation on y reviendra tout à l'heure mais effectivement pour que cette transformation du secteur fonctionne il faut être à l'écoute des clients mais c'est valable sur le secteur de la banque et à l'assurance comme sur tous les autres secteurs d'activité c'est le client qui par son comportement par ses habitudes par ses attentes va bouleverser les industries et les industries doivent se s'adapter et donc il faut être à l'écoute et je pense que vous l'avez très bien dit c'est effectivement tout vient du client et il faut que le client soit au centre de l'entreprise si on veut que ça marche il faut l'écouter exactement donc on parlait un peu tendance donc hélène vous disiez justement que vous voyez des tendances émergentes qui sont aussi très liées à la culture de chacun des clients oui vous parliez également de toute la partie digitalisation de la monnaie alors oui voilà c'est aussi un gros changement de tendance nous c'est ici on entend aussi parler via nos clients qui sont dans le secteur de la banque et de l'assurance de co-création de valeur avec son client d'impact des contraintes réglementaires on entend parler d'hyper personnalisation de besoin de plus de conseils de besoin de plus d'autonomie avec le self care et puis bien sûr toute la montée en puissance du digital chez axa france gaël quelles sont les tendances majeures que vous constatez en termes de transformation du secteur alors nous c'est vrai qu'en 2013 que j'expliquais tout à l'heure la direction digitale était assez neuve elle était vraiment jeune on a cru en 2013 que on allait vendre des assurances sur internet qu'on allait un peu bouleverser le modèle nous aussi on a un réseau de distribution mais qui sont des indépendants à la différence de la banque de détails qu'est la société générale et donc on a vraiment cru qu'on allait bouleverser un peu le business model dans la vraie vie ça n'a pas eu lieu la raison pour laquelle ça n'a pas eu lieu c'est parce que effectivement c'était pas le besoin des clients ce n'est pas le besoin de nos utilisateurs donc là je rejoins complètement l'idée de il faut savoir écouter le marché il faut savoir écouter nos clients donc en fait c'est ce qu'on a fait une assurance finalement on s'est rendu compte évidemment que c'est on n'achète pas un pain au chocolat dans une boulangerie juste drive et par son estomac là l'assurance c'est vraiment un sujet sur lequel on a affaire à des personnes c'est la voiture qui on couvre votre véhicule dans laquelle il ya vos enfants sur l'autoroute des vacances ou au quotidien on couvre votre toit donc votre vie vaut bien les personnes donc c'est vraiment un sujet de personnes physiques et on ne peut pas vendre uniquement de l'assurance sur internet les nous et on s'est rendu compte du coup que nos utilisateurs nos clients venaient certes voir un tarif sur internet comme ils le font j'imagine très bien aussi sur les banques à voir les tarifs comparer en revanche pour aller à l'état d'après qui est la souscription là il ya toujours besoin d'avoir un grand contact physique avec beaucoup de conseils de la réassurance aussi et puis si on ajoute à ça effectivement tous nos concurrents et confrères que sont les banques les comparateurs on se rajoute la loi amont le kwaïsi la rgpd là on se rend vite compte que si on n'écoute pas nos utilisateurs et nos clients la transformation ne prend pas une tournure très qui est la bonne donc on a on a réfléchi à tout ça et en fait on s'est rendu compte que qui était juste à côté nous qui étaient fidèles depuis un certain nombre d'années qui nous faisait des feedbacks justement sur nos produits notre façon de fonctionner c'était nos clients tout simplement donc du coup on s'est recentré sur nos clients donc vous êtes vraiment passé d'une orientation stratégique qui était plutôt orienté prospect au début à un recentrage vers le client et vers la fidélisation c'est ça tout à fait tout à fait vraiment on est à l'écoute de nos clients aujourd'hui il ya deux écoles avec notamment l'indicateur du nps donc le net promoter score il ya deux écoles il ya ceux qui en font un kpi supplémentaire et qui l'intègre dans leur comité de suivi et puis il ya la deuxième école et ça c'est le parti pris de notre direction aujourd'hui au travers des lisbert c'est de se dire le nps on en fait vraiment un leitmotiv le nbs juste pour rappel c'est on a effectivement des donc c'est on répond à la question est ce que vous recommanderiez axa en l'occurrence un ami question simple avec une note de 1 à 10 et là on a des promoteurs donc c'est tous ceux qui vont noter de 9 à 10 et on a des détracteurs et on prend donc tous ceux qui ont noté de 1 à 6 le ventre mou qu'on appelle les passifs qui nous note donc de 7 à 8 ne sont pas pris en compte ça montre un peu on prend vraiment les extrêmes et côté détracteurs on prend vraiment voilà de 1 à 6 et le net promoter score c'est donc la différence entre nos promoteurs et nos détracteurs en pourcentage et donc on constate on voit et on en fait vraiment un indicateur très fort puisque derrière on essaie de voir qu'est ce qui fait que on a des irritants sur ce nps et on les traite et on a des verbatim parfois assez dur et on a des promoteurs qui sont de vrais promoteurs aussi et on va s'intéresser évidemment aux deux on mettant l'accent sur les détracteurs pour essayer de comprendre quels sont les irritants et essayer de d'y répondre donc dans ce que je retiens de votre des tendances que vous percevez toutes les deux sur votre secteur d'activité il ya vraiment la complémentarité des canaux avec l'importance du réseau physique donc des agences parce que vos consommateurs viennent vos clients viennent dans les points de vente physiques dans les agences pour avoir un conseil souvent plutôt en deuxième phase c'est à dire qu'ils sont d'abord passés par des canaux digitaux et ils viennent en point de vente pour rencontrer un humain ce qui est quand même un élément important dans le parcours d'achat et puis pour être rassuré et pour concrétiser l'acte d'achat c'est ce que vous constatez toutes les deux hélène aussi mais je répondrais ça dépend des pays et donc en france on va quand on constate ça évidemment et les attentes à travers ces différents canaux sont différentes oui donc les clients savent maintenant très bien aller comparer les prix sur le web aller initier une commande sur mobile éventuellement dans les moments creux de la journée et puis aller chercher un conseil extrêmement pertinent en agence et là ils sont extrêmement exigeants sur ce qu'on va leur répondre et donc ça nous fait nous devoir monter en compétence nos équipes et c'est un vrai enjeu de renforcer les compétences techniques des ressources sur le terrain dans les agences donc ça c'est effectivement je constate ça en france dans d'autres pays en fait certains canaux ont pris le pas de manière beaucoup plus importante dans certains pays de l'est qui sont extrêmement impétents au digital je parle par exemple la pologne qui est qui a vraiment beaucoup beaucoup moins d'attentes sur ce qui se passe dans les agences d'accord en dur ils sont suffisamment à l'aise avec du 100% digital pour finalement déserté complètement les cadeaux physiques et puis d'autres où en fait on est encore dans une relation client que j'appellerais transactionnelle c'est le cas encore dans nos réseaux africains afrique subsaharienne ou ou la relation elle est on a des personnes qui viennent exécuter une opération donc faire un verment faire un dépôt comment de faire une commande d'un produit bancaire et les personnels qu'ils reçoivent exécutent n'ont pas encore pris le recul en tout cas n'ont pas encore acquis ces réflexes là parce que voilà la situation économique et la situation culturelle en est là mais ces mêmes clients qui sont qui demandent finalement de l'exécution en agence sont extrêmement utilisateurs des réseaux sociaux vont aller discuter sur les réseaux sociaux sur ce qu'ils voient vont aller chercher du conseil ailleurs et et sont capables aussi d'aller consommer des des services tout numériques par petits morceaux de chaîne de valeur de façon assez experte donc c'est assez étonnant de voir qu'on a peut-être une relation client qu'on appellerait un peu à l'ancienne en agence mais une population qui par ailleurs est capable de faire son choix sur des petits morceaux et là en s'en fichant complètement de savoir si c'est une banque ou pas une banque d'accord donc voilà je dirais ça dépend vraiment de la situation ça dépend de la culture de la culture client des usages puis on a les anciennes générations et puis les nouvelles bien sûr évidemment moi la première qui suit pas forcément de la toute dernière génération j'ai on est en permanence chahuté par des nouveaux entrants qui n'ont absolument pas les mêmes attentes vis-à-vis de nos commerces que leurs parents avaient donc c'est un secteur qui bouge qui doit s'adapter à son client mais à son client selon son pays selon sa culture qui doit s'adapter à son client selon son âge oui probablement aussi sa catégorie socio professionnel peut-être oui tout à fait donc vous avez vraiment différents niveaux d'adaptation et de transformation le standard je pense n'existe plus il faut arrêter penser que toutes les agences et toutes les commerces ont fonctionné de la même manière avec des parcours clients qu'on dessine comme ça et qui se délique qui exécutent notre manière mécanique c'est fini il faut être probablement c'est de l'adaptation en fait finalement ce qu'on nous demande maintenant c'est de nous adapter la une de la de la harvard business review de ce mois ci est très intéressante après nous avoir parlé de rupture pendant dix ans ils nous disent c'est fini voilà la disruption digitale c'est terminé ceux qui survivent c'est ceux qui s'adaptent et c'est ça en fait la vérité mais gaël me disait à juste titre tout à l'heure qu'une entreprise qui réussit qui réussit brillamment à passer le cap de la transformation c'est une entreprise qui a su écouter tester et ajuster sa production donc on retrouve complètement ce que vous venez de nous dire c'est être à l'écoute de son client parce que de toute façon ce que vous décidez aujourd'hui peut-être que dans un deux trois ans ça sera déjà caduque exactement parce que les comportements consommateurs évoluent aussi très rapidement tout à fait et c'est bien compliqué dans un monde où comme dans l'assurance dans la banque je suppose l'informatique est clé et ne se n'évolue pas non plus la vitesse de la lumière compte tenu des assets très fort il faut que tout suivent voilà c'est toute la complexité c'est ça c'est suivre le mouvement alors qu'on a une informatique lourde et des règles rgpd dsp2 et autres et c'est aussi des secteurs qui ont un gros bagage historique donc j'imagine que pour faire bouger les choses en interne il faut réussir à emmener tout le monde dans son petit bateau pour que au final on puisse aller là où vous avez envie d'aller il ya aussi quelque chose qu'on fait souvent quand on regarde les tendances d'un secteur c'est de regarder ce que font nos petits copains sur les autres secteurs est ce que vous pour la banque pour l'assurance il ya des secteurs d'activités autres qui vous inspirent lesquels pourquoi qu'est ce que vous allez regarder chez les autres alors c'est vrai que nous dans le cadre en plus de la démarche x on regarde beaucoup beaucoup on bench beaucoup on fait beaucoup de veille on va vraiment aller chercher ce qui se fait ailleurs aussi bien en termes d'usage quels sont les nouveaux usages en termes de pratique après on revient nous chaque sa france assez rapidement à nos concurrents de confrères ou aux nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché je pense notamment à luco en termes d'assurance où ce qu'on regarde chez ces acteurs là au delà de leur capacité à rentrer dans le digital de façon assez naturel parce que là l'organisation en place elle n'est pas comme société générale comme axa là depuis des années et moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est la résilience chez ces acteurs c'est à dire de d'être en capacité de s'investir auprès de leurs nouveaux clients parce qu'ils ont tout un marché à faire et se dire voilà on s'engage et puis finalement la force est de constater que l'engagement a été un peu fort et donc on le dit on en parle à nos clients qui sont des nouveaux clients donc quand même on se doit de si on veut les garder les trans par des transparents et de leur dire là on avait fait une promesse on avoue elle a été un peu forte donc là on revient dessus mais on vous promet que on est en train de tout mettre en place pour répondre à cette promesse et ça je trouve que la résilience c'est un peu l'idée de s'adapter à chaque fois d'écouter de recevoir et d'être en capacité de à chaque fois revoir sa production je pense que la résilience c'est pour moi c'est un facteur clé succès aujourd'hui d'être capable de dire là on peut pas en revanche on fait tout notre possible on parlait des systèmes d'information par exemple tous les applicatifs évidemment le cerveau humain avance plus vite que ce qu'on est capable de fournir en haïti heureusement d'ailleurs mais c'est vrai que du coup on peut être amené à faire des promesses soit avoir une volonté forte à faire avancer les choses derrière il faut être capable de dire là pour maintenant ce sera pas maintenant tout de suite en revanche on y travaille et on vous montre comment on y travaille et on vous fait participer à ce travail là aussi parce qu'on prend vos retours et donc on fait preuve de résilience aussi donc ça ce sont ces acteurs là moi qui m'intéresse sur mon domaine en tous les cas de la démarche expérience utilisateur parce que pour moi c'est vraiment un facteur clé de succès sur notre secteur aujourd'hui d'accord et vous hélène est ce qu'il ya des secteurs des entreprises évidemment la distribution non un commerce de distribution donc la transformation des réseaux de distribution quel qu'il soit ce qu'ils distribuent nous intéresse et donc on a évidemment été extrêmement inspiré par les sites de vente en ligne les modèles un peu le clair click and collect donc faire sa commande et ensuite venir terminer sa vente en agence donc c'est des modèles qui nous ont inspiré ce qui nous inspire aussi c'est et en particulier en afrique c'est les telco c'est les opérateurs télécom qui qui sont en train de passer de purs acteurs du téléphone à justement service financier et même au delà avec tout ce qui est paiement par mobile voilà donc donc le monde des paiements est extrêmement attaqué et par d'autres acteurs qui ne sont pas des historiques du paiement donc les telco mais aussi des fintechs qui 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 se positionnent sur un petit morceau qui une petite 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 niche qui se pose par dessus les gros établissements qui sont les opérateurs de paiement et qui ne font finalement que la relation client donc qui capturent juste l'aspect assez avantageux d'ailleurs la relation client et qui en construisant des applications extrêmement fluide et agréable mais qui se plug sur les gros systèmes que les anciens ont construit donc ça c'est intéressant de voir combien on est grignoté petit par petit par ces acteurs là voilà donc et et donc on voit apparaître des établissements de paiement qui se positionnent à côté sans être des banques donc ils font qu'exécuter les paiements mais qui du coup apporte un service intéressant aux clients et et des petites entreprises qui qui vont se positionner sur une niche sur une une un secteur d'activité extrêmement pointu et duquel ils tirent beaucoup de valeur donc par rapport à ça on a plusieurs comportements possibles c'est où on imite où on achète où on se retire en disant ben voilà on n'est pas on n'est pas dans la course il faut il faut garder il faut garder là un peu de des idées claires pour faire face à tout ça mais parce qu'en plus vous êtes sur le secteur de la banque et de l'assurance face à plein de nouveaux intervenants et qui sont souvent des petits intervenants sur des petits boules à la chaîne de valeur mais c'est des intervenants qui sont très réactifs ils sont très au courant ou en tout cas très à même de d'intégrer les nouveaux comportements consommateurs donc tout cet écosystème au global il doit être un petit peu analysé surveillé pour que vous puissiez vous en tant qu'acteur plus traditionnel savoir comment comment gérer la transformation et répondre aux besoins de vos clients alors ils survivent pas tous non ils survivent pas tous donc il faut pas non plus s'affoler je veux dire faut prendre comme il faut avoir quand même un peu de sang froid mais certains inventent des des usages qui est intéressant nous inspirer certains valent coup aussi d'être acheté n'attendent que ça d'ailleurs que de finalement être acquis par un grand groupe et dans ce cas là on prend ce petit bout de chaîne de valeur et on les intègre dans nos systèmes et vous parliez tout à l'heure à juste titre de l'émergence ou en tout cas de la puissance du paiement par mobile sur le continent africain je pense et dites moi si je me trompe que le continent africain est bien plus avancé que nous sur ce sujet là en tout cas nous français le paiement par mobile c'est encore quelque chose qui est balbutiant on en est au début alors que ça fait partie du comportement habituel pour peut-être pas 100% de la population mais une partie de la population ça vient de l'histoire c'est tout simple alors déjà paiement par mobile on peut parler de paiement bancaire ou de monnaie électronique c'est pas la même chose donc en france en europe on paye assez peu avec son téléphone mobile parce qu'on a eu une carte je veux dire on est des inventeurs de la carte bancaire et on adore ça et on sait ça ça a absolument pris le marché en plus la population les populations européennes sont à 100% bancarisées ou presque les salaires ont été versés de manière systématique sur les comptes bancaires et donc du coup la population ont été équipés de comptes bancaires et de moyenne paiement la carte la carte la carte la carte de façon systématique et donc du coup le paiement par mobile est un petit peu un gadget par rapport à ça et donc du coup est en train de rentrer mais doucement comme un usage plutôt de type paiement sans contact mais n'avait pas finalement pas eu bien pas eu le besoin en afrique on est dans un contexte complètement différent où 20% de la population est bancarisée tout le reste c'est une économie de cash 100% cash ou par contre le téléphone mobile a pris une place considérable parce qu'il a il a il a juste compensé à une absence totale de téléphone fixe et de et de et d'ordinateurs connectés et donc du coup on est passé du 100% casse en bois pièces et billets à une capacité d'échanger déjà les informations par téléphone aux quatre coins du continent qui a été fait l'objet d'une adhésion incroyable et en fait la prise de conscience que c'est les unités téléphoniques était une valeur et c'est ça la monnaie électronique c'est à dire que les africains ont même ont transformé l'unité téléphonique comme unité marchande échanger des unités téléphoniques est devenu une façon de de d'échanger des valeurs ça a créé la monnaie électronique la monnaie électronique donc ce n'est pas des échanges de monnaie fiduciaire dans les banques mais c'est des échanges d'une ligne d'unité à travers le téléphone et cette innovation venu de la base est devenu un système finalement une des premières monnaie électronique généralisée qui en fait pour pour être honnête est plutôt née sur le continent indien à l'échelle expérimentale ensuite a devenu extrêmement importante en en afrique de l'est au kenya ou poussé par l'état qui voyait l'intérêt de sortir je tombe du coup tout cash et d'étaler d'agrandir son est un son 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 assiette fiscale et 7 ce phénomène de monnaie électronique est arrivé depuis dix ans en afrique de l'ouest porté par orange qui a généralisé en fait qui a qui a généralisé le phénomène donc orange et autres des gros acteurs du téléphone se sont introduits sur le marché des moyens de paiement électronique basique en dehors des banques de manière fulgurante et ont introduit le système de la monnaie électronique alors que les banques ne proposait que du paiement modile mobile à partir du compte c'est très différent d'accord pour ça qu'il faut on peut pas comparer les ces les systèmes mais ce système là nous inspire aussi en france parce que il montre combien on peut faire énormément de choses au travers de son téléphone mobile y compris payer les factures d'électricité d'eau ce que des choses ces choses qu'on ne fait pas encore en europe parce que finalement on avait les prélèvements on avait des chèques on avait des cartes on avait déjà plein de choses qui étaient qui étaient présentes et à disposition des clients donc derrière tout ça il ya la vraie notion de parcours client ça veut dire que le parcours client il peut être enfin il va être multiple puisque chaque client va générer son propre parcours client ou en tout cas prendre le parcours client dans le sens qu'il le souhaite néanmoins vous derrière que ce soit la société générale ou que ce soit axa france vous devez être en mesure d'offrir un parcours client unique un parcours client sans couture alors gaël vous dont le coeur de métier c'est l'uix donc l'expérience utilisateur l'expérience client comment est-ce que vous faites pour placer ce client au coeur de la stratégie d'axa france alors on lui pose beaucoup de questions en fait on attend beaucoup de feedback de sa part et par exemple la direction à laquelle j'appartiens la dcmp donc la direction clients multi accès et partenariats et donc notre directrice élise berthe a créé un pôle expérience client ce pôle expérience client il a pour mission de prendre sa charge un certain nombre de sujets un certain nombre de sujets vraiment à craquer qui ont chacun des sponsors donc c'est vraiment des sujets de boîte et le pôle expérience client sa mission c'est de faire appel aux expertises qui sont j'allais dire logés dans les entités un peu partout chez axa france du fait de son organisation et de les rassembler autour d'une table et de dire là on a un sujet et on a un objectif c'est de craquer ce sujet là on se donne trois mois on a un exemple aujourd'hui qui est la déclaration de sinistre qui est un enjeu majeur pour nous assureurs puisqu'il ya rien de pire qu'un client qui vient d'avoir un accident sur l'autoroute avec ses enfants à l'arrière et même sans dommages évidemment corporel c'est quand même ce qu'on se disait c'est l'ascenseur émotionnel il est hors de question que on soit d'une efficace d'une inefficacité redoutable sur ce sujet là donc il faut absolument que ce client au milieu de sa salle sensor émotionnel puisse nous trouver très rapidement avoir un contact avec nous très rapidement aujourd'hui on a un vrai sujet là dessus donc ça c'est l'urgence le challenge est donc de prendre les parties prenantes en capacité de pouvoir répondre assez rapidement à ce besoin et donc on a nous on a été appelé sur le sujet on n'est pas les seuls évidemment et là c'est de se dire le challenge c'est de craquer ce point là et donc on va en immersion sur le nom dans le pôle par exemple déclaration de sinistre où l'on voit comment est ce que ça se gère l'émotion du client donc la valeur humaine n'a vraiment elle a un impact c'est énorme ce qu'on peut entendre et donc c'est tout dans l'accompagnement évidemment là on parle plus d'assurance on parle plus d'aspect commercial on parle vraiment d'humain et donc c'est d'aller écouter un peu tout ça de voir un peu ce qui existe aujourd'hui et se dire là on a quelque chose à concevoir c'est un sujet qui est très important mais qui englobe énormément d'entités chez nous parce que la déclaration de sinistre ça peut commencer sur le digital mais ça peut aussi commencer en agence on a tous les systèmes d'information on a des api des api on a tout plein de tout plein d'entités qui bossent là dessus donc là l'idée c'était de se dire maintenant on y va on y réfléchit et on trouve le moyen de craquer donc là on a et en demandant à chaque fois le feedback de nos utilisateurs donc là c'est vraiment remettre le client la déclaration de sinistre il n'y a pas un sujet au delà qui concerne le client et c'est notre adn et donc on a on est en phase de craquer ce point on l'a craqué là c'est en cours de développement notamment mais voilà c'est vraiment remettre le client au travers notamment de la création de ce pôle expérience client pour craquer des points on aurait mis six mois un an à craquer là on essaie de craquer en trois mois donc vous êtes vraiment partie d'un constat à savoir la gestion des sinistres c'est au coeur du métier de l'assurance c'est un événement qui implique un ascenseur émotionnel très fort avec des émotions qui sont souvent extrêmes vous êtes partie de ce constat là aujourd'hui ça fonctionne moyennement il faut faire mieux pour offrir aux clients un parcours une expérience plus agréable dans ce moment compliqué et donc vous avez fait comme une équipe un peu projet c'est ça vous avez des sponsors en interne et cette équipe projet elle a trois mois pour résoudre le problème exactement trois mois c'est pas une durée qui sort d'un chapeau c'est un peu dans le cadre de la démarche voilà avoir un moment où on se pose on regarde ce qui existe chez nous ce qui existe ailleurs comment est ce qu'on peut justement pour avoir un parcours 10 en couture essayer de craquer un peu l'organisation interne pour que tout le monde se mette autour du sujet et faire preuve de résilience c'est à dire qu'il ya des sujets on arrivera à le faire et d'autres non donc comment est ce que déjà on fait le mvp voilà le vraiment le minimum pour assurer une transparence et une efficacité qui soit quand même au niveau mais oui c'est voilà comment fédérer des équipes pour répondre à un irritant client fort d'accord alors ça fait le lien avec une étude qui a été publiée par Deloitte sur la relation entre les français et leur banque donc cette étude elle met en exergue que justement les français restent très attachés à la relation qu'ils ont avec leurs conseillers néanmoins ils ils se font ces français se ont une autre idée du conseil donc l'étude moi j'en ai retenu deux chiffres on a 20% des clients français pardon 20% des clients français qui considèrent que leur conseiller les connaît pas suffisamment et on a 61% des français qui eux estiment qu'effectivement ils auraient besoin d'être encore mieux pris en charge encore mieux accompagnés sur des moments forts en émotion dont vous parliez justement de la déclaration de sinistre hélène à la société générale est ce que c'est quelque chose que vous constatez comment est ce que vous faites pour prendre en compte la connaissance client mais la gestion des émotions puisque vous aussi effectivement dans la banque vous pouvez avoir affaire à des débordements d'émotions alors on est moins dans l'immédiateté de l'accident évidemment on est plutôt dans des moments charnières on appelle ça des moments de vie donc d'abord un des moments clés de la relation bancaire c'est l'ouverture de comptes le premier compte qu'on ouvre souvent au début de ses études ou parce que les parents avaient ouvert un compte donc c'est cette première moment là est un moment très important c'est le démarrage de la relation et en général les clients restent quand même assez longtemps fidèles à ce premier contact qu'ils ont eu avec le monde bancaire dans lequel il s'est passé beaucoup de choses voilà il ya un petit côté un peu intense de démarrer sa vie professionnelle et démarrer sa vie d'adulte avec un compte bancaire donc premier moment important et on apprend de plus en plus à nous à nos chargés de comptes et à nos conseillers de vraiment de soigner ce moment d'entrer en relation et de la faire suivre de rappels en tout cas de moments de rappels de vérifier que la relation est en train de se construire et solide en faisant des appels assez fréquents pour rassurer la personne en disant que c'est pas une juste une signature administrative qui s'est fait mais qui a bien une relation qui est en train de se construire six mois un an voilà donc des rappels juste pour demander si tout va bien voilà tout simplement ensuite c'est un moment où effectivement on l'entretien découvert doit être extrêmement important ça on le voit sur en france on le voit sur d'autres continents c'est le moment où en fait la personne peut donner des informations sur elle-même sur son foyer sur sa vie sur ses projets si on loupe ce moment là on a beaucoup de mal à retrouver l'attention de ces moments de ces premiers moments là et donc du coup collecter les données de manière à la fois amicale non intrusive mais suffisamment précise c'est un moment c'est très important et avoir des bons outils qui permettent de le faire c'est c'est très c'est important sans que ce soit mécanique ça non que ce soit on a l'impression de dérouler un formulaire de saisie de données parce que c'est ça peut être désagréable et c'est des choses qui évoluent on évolue beaucoup dans la manière de capter les données dans ces moments-là en avec des guides d'entretien un engage naturel avec des façons de poser des questions qui sont beaucoup plus plus agréables qu'elles ne l'étaient il ya encore une dizaine ou une quinzaine d'années donc ça c'est un moment clé il y en a d'autres d'autres moments clés c'est des moments de justement des projets du mariage ou de tout cas de la vie conjugale de la naissance des enfants des premiers projets immobiliers et ces moments là c'est assez banal mais il faut pas les louper il faut pas les louper dans l'intensité de la de la de la relation et souvent ça se capte quand même un peu en face à face ces moments clés de la vie on a besoin de parler à quelqu'un donc un projet pour un projet immobilier un projet de d'expatriation un enfant qui part enfin ses études à l'étranger une succession un décès de la famille ça voilà un moment un peu un peu d'émotion un peu d'émotion forte qu'il faut savoir prendre en charge et donc voilà donc ça je pense que les on travaille sur ces moments de vie et à ce moment là il faut avoir la formation le pour avoir le bon le bon déroulé de l'entretien en tête et les outils pour capter ces informations au bon endroit tout en étant extrêmement sensible de plus en plus à la sensibilité des données que l'on collecte donc ça c'est la double contrainte que l'on a affronté poser les questions connaître notre client mais tout en en étant extrêmement prudent et en faisant en sorte qu'ils soient concentrés qu'ils consentent à donner ces informations c'est toute la toute la subtilité de nos métiers de conseil sans être des métiers de intrusifs voilà on a un autre client qui le résume assez bien et qui dit justement donc c'est un acteur du secteur bancaire qui dit nous notre enjeu c'est de réussir à passer du big data donc un énorme volume de données au smart data concrètement qu'est-ce qu'on fait de ces données comment on les analyse comment on en tire profit pour donner au client l'impression qu'on le connaît qu'on le reconnaît et qu'il est apprécié à sa juste valeur et c'est vrai qu'au final on se retrouve tous en toute entreprise quelle qu'elle soit avec des volumes de données qui sont considérables mais si on sait rien en faire ça sert à rien et le client est de plus en plus averti aussi parce qu'il y a toute la communication qui a été faite autour des contraintes réglementaires qui sont mises en place et on a des clients qui sont de plus en plus sensible à la protection de leurs données personnelles et je pense que pour vous assurances et banques c'est un enjeu quotidien de réussir à récupérer l'information qu'elle soit pertinente cette information pour qu'elle vous soit utile donc là on sort un petit peu de la thématique de la table ronde mais effectivement si on raccroche nos wagons on constate quand même que l'humain a un rôle capital dans la gestion de ses temps forts de ses moments clés de la vie et que on n'ira probablement pas vers du 100% digital puisqu'on a besoin à un moment donné de garder un point de contact de garder une relation avec avec un homme ou avec une femme qui peut être un petit peu peut-être revu parce que le chatbot est peut-être ou le conseiller par téléphone c'est peut-être quelque chose qui qui pourrait se suffire je sais pas si je suis pas sûre que ça suffit à soi même le téléphone c'est extrêmement fort d'accord ça reste un canal on a une personne au téléphone il y a un dialogue et il y a une vraiment on peut faire énormément de choses par téléphone énormément de choses on peut aller très très loin c'est bon presque donc malgré l'essor du digital on garde quand même ce canal traditionnel comme un canal mais en ayant éventuellement des spécialistes en ayant éventuellement des voilà des équipes dédiées mais 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 le téléphone c'est 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 clé c'est clé vraiment pour la relation client on n'est pas du tout je pense que il y a plus il y a plus de persistance pour ces plateaux téléphoniques d'expertise plutôt que de boutiques en ligne dans nos métiers où finalement le produit est dématérialisé je suis complètement d'accord chez nous ça se vérifie effectivement en Paris on a des plateformes téléphoniques qu'on maintient qu'on entretient qui fonctionnent très bien on parlait de la déclaration de sinistre évidemment quand on est en sinistre on va pas courir en agence avec sa voiture donc ça c'est très fort la vente ou la souscription aussi se fait aussi comme je disais tout à l'heure on vend pas du digital on vend pas pardon des assurances en ligne on a direct assurance qui est AXA qui le fait très bien comme vous société générale la partie boursorama on va pas aller se mettre là dessus en plus on a déjà des filiales qui font ça et l'humain est central nous chez AXA quand vous allez dans une agence AXA que vous allez voir votre conseiller c'est le même avec lequel vous avez souscrit votre contrat d'assurance il y a 10 ans donc pour en boucler avec la connaissance oui il y a les systèmes d'information il y a tout le CRM qui est évidemment le prix mondial aujourd'hui c'est le l'heure de la guerre mais il y a aussi cet aspect humain qui est indispensable au niveau des assurances c'est probant et c'est vrai aussi chez nos confrères de la banque mais il faut parler à un humain enfin là c'est juste nous nos agents généraux en place depuis plus de 10 ans connaissent leurs clients bien plus que notre CRM j'allais dire c'est eux qui ont vraiment la connaissance c'est une relation sensibilité on a dans le maillage régional des agents généraux qui sont en place depuis plus de 20 ans donc ils ont connu les parents les enfants, les grands-parents, les petits-enfants c'est comme un médecin de famille presque exactement avec des sujets qui ne sont pas ceux de la maladie mais qui peuvent être ceux du sinistre ou bien des sujets particuliers de la santé intime et là les moments de vie on a la même exactement les moments de vie sont des moments hyper importants à capter sur un CRM mais sont hyper importants aussi à à comprendre et à ressentir directement en face à face il y a des choses qui se lisent sur un visage d'un client qu'on ne pourra pas lire ni parfois au téléphone ni évidemment sur le digital et donc c'est cette sensibilité-là de l'homme et du rapport humain qui fait qu'on arrive aussi à lier cette fidélisation au niveau de l'avance c'est ce que les clients retiennent c'est le jour où ils ont été bien reçus parce qu'il y a eu un décès et qu'à ce moment-là il y a une personne qui a pris le temps de les écouter dans un bureau et de faire le point calmement plutôt que le virement est bien passé exactement c'est juste la moindre des choses que le virement passe bien c'est normal c'est juste la moindre des choses et ça par contre ils vont nous reprocher énormément lorsqu'il n'est pas passé en disant c'est inévitable on ne comprend pas comment ça ne peut pas marcher à notre époque et ça ça ne sera jamais un acquis alors que le moment un peu qualitatif oui je pense qu'on fait la différence alors ça coûte cher bien sûr ça coûte cher c'est là qu'il faut faire des choix entre tout électronique et un peu d'humain évidemment ça a un coût et vous parliez tout à l'heure d'expertise justement c'est téléconseillé en tout cas les personnes qui répondent au téléphone pour gérer le service client doivent être experts à minimale doivent avoir une bonne connaissance client donc vous parliez de la durée dans le réseau donc si on reste 10 ans si on reste 20 ans forcément on connait son client si on arrive dans le service il y a des outils qui existent avec j'imagine tout ce qui est la vision du foyer la vision 360 ça c'est vraiment des outils qui sont souvent liés au CRM justement qui sont toujours au coeur de votre métier ou au coeur de la relation client toujours et l'enjeu c'est de les faire communiquer entre tous les canaux c'est justement de réussir à capter des données qui viennent des canaux plus transactionnels et de les capter et de les utiliser pour générer des propositions commerciales des alertes des indicateurs d'appétence des indicateurs de comportement au client et donc les nouveaux outils de CRM doivent maintenant finalement bénéficier du big data pour le coup le small data il est en face à face et il est il repose sur l'expertise humaine le big data pousse des indicateurs intelligents complexes que les conseillers peuvent utiliser donc on est quand même on a quand même passé des capes depuis 20 ans sur le CRM tant mieux on a quand même une richesse et une intelligence qui numérique qui complète et qui étend les capacités des conseillers en agence et tout l'enjeu c'est de faire bien cohabiter les deux donc il y a une réelle complémentarité entre les canaux et cette notion dont on parle alors qu'il est dans la thématique de la table vente d'aujourd'hui mais le figital qui est la contraction entre physique et digital elle est super vraie en fait ça veut dire qu'aujourd'hui quand vous me parlez toutes les deux de canaux qui doivent être complémentaires où le client doit pouvoir passer de l'un à l'autre sans couture sans aucun accro la notion de figital elle est plus vraie que jamais en fait dans le secteur oui c'est indispensable de prendre en compte cette notion là effectivement on voit les agences traditionnelles arrivent à bout de souffle mais peut-être mais en tous les cas ce canal là n'est absolument pas terminé il faut qu'on s'adapte mais c'est un canal de distribution qui est indispensable nous on considère en gros maintenant que le digital c'est une espèce de vitrine donc forte puisqu'il faut quand même attirer mais c'est une vitrine et c'est une porte ouverte vers nos réseaux de distribution que ce soit les agences avec nos agents généraux donc c'est on a un peu revu du coup ce point là de la vente tout en ligne que les acteurs font très bien à on est la porte d'entrée on est la vitrine en revanche la compétence et le côté humain ça se fait évidemment en agence ou au téléphone mais en tous les cas la complémentarité de ces deux réseaux est indispensable alors ça fait lien justement avec l'agence expérientielle donc je suis tombée sur une étude du cabinet SIA Partners qui disait qu'effectivement l'agence elle avait toujours vocation à exister mais qu'elle devait se réinventer alors ils disaient je vais reprendre leurs termes exacts l'agence de demain devra être moderne donc elle doit être digitale conviviale pour que ça soit un lieu de partage pratique donc elle doit être intuitive et elle doit être flexible avec une amplitude horaire qui répond aux contraintes actuelles vous si vous deviez décrire l'agence du futur qu'est-ce que vous en diriez Hélène allez-y alors l'agence du futur déjà l'agence d'aujourd'hui évidemment doit avoir des canaux électroniques on a tous besoin de faire une opération sans être sans avoir envie de faire la queue d'attendre prendre un nouveau donc un digital corner s'impose partout pour consulter pour aller chercher de l'information pour exécuter une petite opération pour aller vite donc il doit comporter un coin digital c'est aussi un endroit où on doit se sentir en sécurité donc la notion de sécurité reste quand même importante un endroit aussi où il faut un certain niveau de discrétion donc les boutiques toutes ouvertes toutes transparentes c'est bien mais ça pose quand même quelques questions et puis selon le type de clientèle c'est plus ou moins discret donc effectivement une grande discrétion pour une clientèle à très haut revenu qui n'a pas forcément envie d'être vue dans ces lieux là et puis beaucoup de digital beaucoup de libres services pour une clientèle qui a des besoins plus simples et moi je pense aussi que l'agence du futur c'est pas forcément des agences exclusives aussi c'est-à-dire se dire que ce sont des lieux multi-services dans lesquels finalement se vendent plusieurs choses y compris de la banque et de l'assurance c'est aussi peut-être c'est aussi une forme d'avenir il n'y a pas encore une fois il n'y a pas un modèle d'agence du futur une agence du futur ça peut être aussi un lieu de distribution où on vient chercher une information où on exécute une opération finalement le compte nickel dans les bureaux de tabac nous montre que ça suffit finalement d'avoir un point d'accès où on veut faire son opération lorsque les besoins sont basiques ça peut être un endroit où on vient aussi rechercher de l'information financière et donc là un lieu de lecture de presse on voit ça plutôt dans l'Europe de l'Est sur des endroits où les gens viennent prendre un café c'est un peu un peu comme des petits labs où il y a une dimension contenue qui peut apporter et puis en Afrique ce sont juste des boutiques dans lesquelles on fait des opérations bancaires mais on vient aussi chercher de l'eau c'est aussi des lieux de commerce ça peut être ça aussi une agence ça peut être aussi un lieu mutualisé avec plusieurs types d'acteurs qui partagent un réseau et qui rendent ces endroits-là des points d'accès multiservices moi je suis assez admirative de ce qu'a fait le réseau de La Poste qui est en train de transformer complètement son réseau qui est passé quand même d'une activité de distribution de courrier un peu austère à un vrai accueil client que moi je trouve remarquable dans sa transformation avec les mêmes personnes et qui se met à vendre aussi des objets de poste certes mais aussi ce sont des lieux de dépôt et de collecte ils ont passé le virage de la distribution en venant quand même de très loin donc voilà donc l'agence du futur c'est peut-être pas uniquement un truc hyper high tech avec que du digital c'est peut-être aussi un lieu complexe de service et qui pourrait irriguer des lieux des endroits un peu éloignés dans tous les territoires en France on voit bien que ces bureaux de poste deviennent les derniers lieux de contact et de service dans des petits villages un peu désertés c'est une vraie valeur donc voilà je n'avais pas une réponse complètement monolithique sur l'argent dans ce qu'il faut retenir dites-moi si j'en oublie je retiens un lieu de convivialité de partage et de service varié un peu de digital un peu de digital quand même évidemment un peu d'humain quand même un peu d'humain voilà de la sécurité aussi et de la confidentialité bon c'est pas mal et vous Gaëlle est-ce que vous avez des choses à ajouter moi je suis moins compétente sur la partie agence mais pour moi je suis assez d'accord pour moi il faut et c'est peut-être encore plus vrai sur l'assurance mais il faut justement un endroit où la sécurité est très importante la protection de la personne des données de ce qu'elle va pouvoir nous dire sur elle aussi sur sa vie un côté chaleureux voilà il faut plus que l'agence ça devienne on pousse la porte puis on se dit avec un peu de crainte qu'est-ce qu'on va me vendre aujourd'hui non ça oui on l'a certainement fait tous je pense il y a quelques années aujourd'hui il faut que ça devienne un lieu où quand on pousse la porte on est content on était le quart d'heure d'avant sur son canapé sur internet on a franchi la porte de l'agence il y a envie de dire il faut qu'on se sente un peu dans la même situation avec ce qu'on vient chercher en plus du conseil de la réassurance et un échange qu'on fasse ou pas une affaire mais en tous les cas on sait que potentiellement cette personne là elle reviendra si on a su voilà répondre juste à un besoin qui est une question une réponse avoir un corner digital pour aller faire quelques recherches et avec cette complémentarité qui est l'humain pouvoir poser la question en face à face là où on l'a moins sur le digital mais pour moi c'est voilà c'est un endroit un peu comme ici où on se sent chez soi où on peut se boire un café et puis échanger tout simplement avec beaucoup de transparence d'accord donc ces modèles en tout cas le secteur de l'assurance et de la banque se transforment il y a déjà plein de choses qui ont été faites il y a probablement encore plein de choses dans les tuyaux il y a quand même un sujet sur lequel je voudrais revenir c'est la conduite du changement en interne on en a brièvement parlé tout à l'heure mais on sait aujourd'hui que pour qu'un projet soit un succès il faut avoir réussi à emmener toute son entreprise donc moi je voulais vous poser la question on sait que la transformation digitale elle est liée aux outils qui sont implémentés néanmoins les outils ne font pas tout et donc on a vraiment besoin d'avoir l'adhésion de toutes les équipes en interne donc la question la première elle est pour vous Hélène vous qui avez participé à la transformation des modèles bancaires avec l'innovation digitale et ou organisationnelle en interne pour vous à quoi ça tient le succès de la transformation si vous aviez quelques conseils quelques mots quelques bons plans partager le sens essentiellement la transformation pour se transformer ça ne fait bouger personne donc donner du sens à ce qu'on fait et montrer l'orientation stratégique et donner et la partager en langage simple mais embarquer les gens dans le projet de l'entreprise c'est essentiel sinon c'est juste extrêmement douloureux de changer on le sait mais c'est compliqué donc partager le sens et ça veut dire donner des objectifs montrer les objectifs que l'ensemble de l'entreprise et en quoi chacun des individus y contribue et est utile dans ce mouvement et pourquoi et pourquoi ce mouvement se fait par rapport à une concurrence par rapport à un changement de comportement client et comment chacun a quelque chose à apporter pour moi c'est assez essentiel ensuite travailler par évidemment par strates de 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 personnes enfin par je dirais par type de métier voilà par métier et faire 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 à des échantillons de métier leur propre livrable de conduite du changement pour être certain qu'ils soient au plus proche de leur vocabulaire et de et de leur façon de de penser donc vraiment beaucoup de soin sur la formulation et sur ce qui va être finalement donné à une population plus large pour faire acquérir de nouveaux comportements de nouveaux changements donc le changement il se fait par ceux qui vont changer ceux qui vont qui vont qui vont contribuer à la transformation et et c'est important de les embarquer très en amont en construction enfin je pense que c'est c'est vraiment vraiment l'essentiel ensuite il y a nous notre métier je pense que c'est l'assurance un peu le cas aussi c'est de l'informatique et des hommes donc si on projette l'outil d'abord informatique et qu'ensuite on fait venir les hommes j'en aurais un souci donc il faut vraiment que l'outil soit soit au service de l'ambition et du métier et ne vienne que pour finalement finir un mouvement qui est déjà amorcé et qui est déjà enclenché dans les têtes donc moins on parle fonctionnel plus on parle métier mieux ça marche d'accord mais c'est compliqué parce qu'on a un peu tendance à la fin de dire ce serait bien de cliquer là de capter ça et d'envoyer des petits documents mais voilà c'est un effort énorme que de formuler toute son action en métier et en quoi ça change et en quoi ça correspond à une attente du client et ensuite d'introduire les outils comme des supports et comme des aides je ne dis pas que c'est simple mais enfin en tout cas si on ne le fait pas ça c'est sûr qu'on n'y arrive pas on n'arrive jamais à introduire des nouveaux outils structurants auprès d'un grand nombre de personnes si on ne les a pas d'abord précédés d'une ambition personnelle ou de groupe vers un projet métier clair et voilà on perd finalement la conduite du changement elle tient à deux choses la la compréhension des bénéfices du bénéfice égoïste donc moi en tant que salarié qu'est-ce que je vais tirer de ce changement et donc en quoi ça impacte globalement l'entreprise et le deuxième pilier que je retiens c'est l'implication des métiers l'implication des opérationnels ceux qui vont utiliser ces outils au quotidien ils doivent être impliqués dès le début du projet pour justement avoir le bon vocabulaire les bons processus etc je crois beaucoup au club utilisateur d'accord à des groupes que l'on constitue et qui d'ailleurs ne sont pas juste là pour accompagner le projet mais qui sont aussi là pour être les corps de rappel lorsque c'est compliqué finalement d'avancer et qui en permanence ont un effet miroir sur ce qui se passe et qui finalement se sentent très impliqués et des bons ambassadeurs des projets lorsqu'ils restent longtemps dans la structure et régulièrement consultés le club ça fonctionne très bien tout à l'heure mais en fait c'est vrai aussi pour les collaborateurs on parlait feedback client et être à l'écoute du client mais du coup ça passe aussi par l'interneur je suis tout à fait d'accord l'empowerment c'est primordial on se transforme pas sans nos collaborateurs et nos équipes il faut aussi que ce soit des sujets qui soient portés par les directions et évangélisés aussi par les directions parce que là on se parle d'une transformation quand même importante et pour que ce soit pas douloureux il faut que ce soit vraiment diffusé comme ça par les codires les comex et que ça puisse redescendre par strat managérial et être convaincu et expérimenter et démontrer que ça peut fonctionner et dire à chacun des collaborateurs voilà qu'est-ce que tu peux apporter toi quel est le sens de l'histoire et quel est toi ton nouveau rôle aussi quand on remet les clients au centre c'est qu'est-ce que tu peux toi au quotidien insuffler pour répondre aux besoins du client on a tous tous quelque chose à apporter au client dans nos tâches au quotidien et la deuxième chose c'est je pense aussi arrêter de se donner des ambitions le fameux effet waouh du digital on en est un peu revenu mais de travailler vraiment à ce qu'on appelle nous la politique du petit pas c'est-à-dire y aller par petit pas voir comment ça fonctionne en embarquant vraiment dans le sillon tous les collaborateurs et la preuve par exemple ça fonctionne ça fonctionne et du coup après ça devient un peu un ADN et on a voilà ça devient systématique et on arrive beaucoup mieux à embarquer les collaborateurs sur ce type de réussite et la finalité c'est que c'est quand même une réussite le premier petit pas est une réussite il appelle le second le troisième etc et je pense que ça aussi ça fait partie de la transformation et est-ce que vous constatez que ces petits pas comme vous les appelez permettent d'avoir une transformation qui est plus durable que si on essaye de tout transformer d'un coup moi j'ai l'impression en tout cas dites moi si vous n'êtes pas d'accord que si on y va étape par étape on arrive aussi à impliquer les collaborateurs à faire changer les mentalités à les faire évoluer pour que justement en bas de ligne on puisse se dire que oui la transformation a été initiée on sait que la transformation c'est aussi un mot qui a l'air tout simple mais qui demande beaucoup 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 de changements et donc qui parfois est un peu anxiogène du coup exactement donc il faut réussir à embarquer tout le monde voire galvauder parce qu'en fait nos industries évoluent et se transforment depuis 40 ans plus que d'autres elles ont passé toutes les étapes du tout papier informatisé numérique digital et maintenant super digital big data mais finalement c'est un continuum et les équipes se sont adaptées quoi qu'on en dise donc et chaque génération de managers disent je fais la transformation mais finalement il n'est que le suivant dans un grand continuum de transformation moi ce que je retiens surtout c'est la vitesse le problème c'est que ça va plus vite ok ça va plus vite et que nos organisations sont lourdes nos systèmes d'information sont complexes et donc du coup on a presque plus de mal qu'avant de suivre ce mouvement qu'on a l'habitude de suivre mais qui va de plus en plus vite et donc dire les petits pas oui mais si pendant ce temps là d'autres acteurs ont émergé sur le marché avec une histoire avec un grand pas avec un grand pas il faut quand même qu'on aille vite donc l'importance de regarder ce qui se fait quand même et de toujours à l'écoute du marché voilà c'est ça donc petit pas oui mais avec un bon rythme avec un bon rythme et avec le soutien de la direction et des sponsors en interne indispensable pour porter le sujet quand même effectivement et essayer de faire que ce soit moins complexe que ça m'en paraît alors on arrive à la conclusion ça fait déjà une heure et quart qu'on est ensemble donc en conclusion sur cette thématique justement de la transformation figitale du secteur selon vous alors Hélène par exemple pour commencer quels sont les prochains défis du figital vers quoi en temps on en a beaucoup parlé c'est l'occasion de faire un petit mot de synthèse c'est le bon maillage je dirais premier défi donc on est tous convaincus que la relation humaine mais qui évolue en expertise est indispensable pour nos commerces et pour nos clients pour autant ça a un certain coût et donc il faut qu'on trouve le bon niveau de maillage pour avoir à la fois des bons contacts aux endroits clés mais on n'a pas forcément toujours les moyens de conserver un maillage extrêmement fin comme on l'avait dans les années précédentes donc le premier enjeu c'est quelle est la dimension du maillage que l'on doit conserver pour être à la fois proche et économiquement réaliste d'accord premier enjeu deuxièmement gros niveau de montée en compétence parce que nos clients sont plus avertis qu'ils n'ont jamais été et lorsqu'ils prennent du temps pour venir nous voir il faut qu'ils aient un niveau de conseil exceptionnel parfait parfait et la concurrence a fait la même chose donc voilà on a une course à l'expertise qui est très importante et je pense que la troisième chose c'est peut-être la spécialisation je veux dire le standard n'existe plus ou en tout cas peut-être à moins de sens et à moins de saveur en tout cas de plus en plus dans quel commerce que ce soit on a moins la chaîne préformatée plutôt que le petit magasin adapté donc être capable d'adresser des clientèles de manière de plus en plus précise peut-être en se spécialisant davantage c'est peut-être ça l'enjeu aussi du réseau physique et évidemment tout ceci complémenté de canaux numériques totalement fluides et construits de manière agile en permanence pour répondre aux exigences là pour le coup d'exécution rapide de nos clients qui téléchargent et abandonnent les applications dans le même mois sans aucune vergogne et sans nous dire au revoir donc voilà sur le numérique on doit être juste parfait et time to market et en agence on doit être au bon niveau de maillage et d'expertise d'accord parfait c'était très clair et vous Gaëlle qu'est-ce que vous en pensez sur les prochains défis justement de transformation du secteur alors nous la transformation du secteur je pense que on parlait de maillage nous on ferme pas du tout d'agence Saxa au niveau du maillage régional donc nous notre force de frappe c'est justement notre réseau et c'est hyper important qu'on garde ce maillage là au plus proche pour des questions voilà enfin c'est l'assurance ça fonctionne plus comme ça chez nous en tous les cas donc voilà vraiment garder ce réseau là en revanche là où je suis d'accord c'est que effectivement nos agents généraux ne sont plus là juste pour vendre une assurance habitation une assurance auto nos clients sont très avertis ils passent par des comparateurs ils passent aussi par des banquiers et donc aujourd'hui il faut qu'en agence quand un client a une question un peu plus fine que ce qu'on pouvait avoir avant c'est de pouvoir avoir cette expertise en face ça c'est primordial on n'est plus juste des commerciaux en assurance c'est sûr comme on l'a été avant l'assurance c'est obligatoire donc on en a certes bien profité il y a un moment maintenant c'est terminé donc c'est vraiment avoir cette expertise de haut vol en effet parce qu'aujourd'hui le client il est très très bien enseigné il a très bien benché il écoute beaucoup de choses grâce au digital notamment donc maintenant c'est avoir en face quelqu'un qui a une valeur ajoutée autre que ce qu'il sait déjà et là on parle du domaine de l'expert donc recrutement et formation exactement donc on retient recrutement formation expertise maillage et proximité je crois que c'est vous qui l'avez mentionné la proximité bon c'est pas mal il y a des belles choses à retenir et en deux ou trois mots chacune quels sont vos conseils pour réussir sa transformation digitale si vous deviez juste citer deux ou trois mots et ce sera le mot de la fin alors moi j'en ai trois j'ai l'écoute on en a parlé tout au long de cette table ronde je crois que l'écoute client c'est primordial moi j'en ai un deuxième c'est le test parce que c'est un peu notre adn quand on fait de la démarche fixe c'est à dire tester tout le temps faire des itérations et le dernier mot c'est la résilience écoute test résilience merci Gaël donc sur le digital je dirais agilité toutes les méthodes agiles pour construire avec les clients des solutions les plus fluides possibles cohérence avec le reste du monde cohérence multicanale digitale il faut quand même que ce soit cohérent avec le reste et puis peut-être ouverture et open on parle beaucoup d'open banking être capable d'absorber des capacités digitales venant d'ailleurs pour prendre une accélération sur certains sujets donc travailler en mode open pour ne pas redévelopper tout tout seul parce qu'on n'a pas le temps d'accord et bien merci à toutes les deux merci Hélène alors je crois que nous avons quelques questions c'est ça alors nous en avons quelques-unes donc bonjour comment réorienter l'agence bancaire traditionnelle dans un contexte social souvent compliqué et quelle sera la part de l'agence physique par rapport aux autres canaux je pense que c'est plutôt une question de banque oui contexte social complexe parce qu'effectivement réduire un maillage ça comporte des enjeux sociaux importants c'est difficile pour autant il y a enfin on a tous en France dans tous les carrefours quatre agences bancaires vides quelle que soit l'enseigne il y a quand même beaucoup de monde moins de monde dans ces agences donc c'est juste dans l'air de temps il faut réduire ces maillages et tout l'enjeu c'est de repositionner ces personnes ou dans des rôles d'expertise par téléphone et ça arrive c'est des choses qui sont en train de se faire ou dans d'autres types de métiers plus experts plus back office c'est une vraie complexité alors on a la chance dans le monde bancaire européen d'avoir une pyramide des âges qui finalement naturellement accompagne des recrutements massifs qui ont eu lieu il y a quelques années voire des dizaines d'années et qui assez naturellement partent en retraite et donc finalement la banque se transforme alors que les générations changent tout l'enjeu c'est de recruter des nouvelles ressources plus averties avec un bon niveau d'expertise et qui gèrent une transition avec les anciennes générations tout en gardant motivées les personnes qui ont travaillé autrefois à des modèles différents donc c'est compliqué je ne dirais pas que c'est simple c'est compliqué enfin vous n'en avez pas parlé trop sur le marché français de drame si ce n'est de tension mais on n'en est pas je pense que c'est géré de manière responsable et consciencieuse des enjeux sociaux et effectivement on positionne de plus en plus de personnes au téléphone sur des plateaux d'expertise et qui font leur métier non pas en face à face mais à distance de façon très intéressante et motivante donc voilà enjeux sociaux maîtrisés complexes mais avec une vraie conscience du fait que c'est un monde qui a évolué et qu'on accompagne jusqu'à voilà jusqu'à la jusqu'à la changement effectivement de relations clients plus réduites mais toujours là et sur la deuxième partie de la question qui était quelle sera la part de l'agence physique par rapport aux autres canaux je pense qu'on a beaucoup discuté c'est effectivement aujourd'hui le client reste attaché à la relation humaine qu'il a avec son conseiller donc c'est une notion de complémentarité qui doit être prise en compte entre l'ensemble des canaux on a une autre question qui est plutôt pour vous je pense Gaëlle comment utiliser au juste comment utiliser au mieux les nouvelles technologies telles que le chatbot le voicebot et quelle est selon vous la vision du conseiller augmenté alors comment l'utiliser c'est une bonne question nous en ce moment on est justement parce qu'il y a eu une période où on se disait on va aller mettre du chatbot là on va aller mettre du chatbot là on va aller mettre du chatbot là sauf qu'en vrai dans les usages ça ne s'est pas vraiment bien passé comme ça aujourd'hui on fait des tests puisque qui dit chatbot on est quand même évidemment dans l'instantanéité donc derrière c'est qui répond quelles expertises on met derrière parce qu'il ne suffit pas juste de donner une réponse mais il faut vraiment avoir une réponse qualifiée donc nous on est un peu on va dire on se lance peut-être un peu tard au vu de certaines personnes mais ou acteurs mais on s'y lance avec plus d'assurance sans mauvais jeu de mots donc on teste on teste and learn là on est sur un parcours actuellement de souscription on teste la partie chatbot et puis on s'en fera des convictions un peu plus tard là on est vraiment juste dans la partie test nous puisqu'on a des plateformes téléphoniques qui aujourd'hui répondent très bien dans l'instantanéité donc là on teste un peu les usages donc sur toutes ces nouvelles technologies votre conseil principal c'est tester garder ce qui fonctionne surtout garder le bien mais tester de nouvelles applications et soyez en mesure d'en tirer des enseignements c'est ça ? là on est vraiment plus avec le chat dans un mode d'accompagnement sur des parcours des parcours de souscription ou de demande tarifaire voilà quand il y a certaines données qu'on demande à nos utilisateurs qui peuvent paraître parfois un peu un peu étranges on leur explique pourquoi on les accompagne sur ce parcours pour l'instant ça nous paraît être un usage qui fonctionne le mieux d'accord et sur le conseiller augmenté Hélène est-ce que vous avez des éléments à ajouter ou à apporter ? sur les chatbots c'est pareil on a tous traversé ces périodes là on en a un peu rêvé en tout cas on a pensé que ça allait répondre à une attente client qui finalement n'était peut-être pas tant que ça au rendez-vous avec des questions qui lorsqu'elles sortaient des standards les réponses étaient quand même un peu étonnantes et déroutantes donc chatbots non on ne peut pas dire dans certains pays ça fonctionne mais vraiment pour des petits services extrêmement réduits demander un solde bon effectivement mais par rapport à une bonne application bancaire quelquefois ça ne fait pas énormément de différence alors le conseiller augmenté moi j'aurais tendance à penser à des multiples conseillers plutôt plutôt que conseiller augmenté par un chatbot parce que chatbot c'est un sous-conseiller augmenté par autre chose mais augmenté par un expert en visio ou en vidéo ça oui ça ce sont des systèmes qui fonctionnent plutôt bien d'avoir un conseiller généraliste qui pivot de la relation globale et qui fait appel à un expert fiscaliste ou asset management en visio sur son poste de travail et avec un dialogue à trois qui se met en place donc là on est quand même dans une augmentation de la compétence qui est distribuée à travers plusieurs personnes ou des outils de simulation ou en ligne ou sur les postes des conseillers qui aident à faire des propositions de patrimonial un peu complexes en se basant sur des analyses algorithmiques là oui on est sur une augmentation de la compétence offerte voilà maintenant le robot tout robot pas il y a des tentatives mais plutôt sur l'exécution de choses assez simples moins d'expertise sur des tâches à plus faibles les valeurs ajoutées souvent exactement et puis on se rend compte parfois dans les usages au quotidien par exemple on utilise beaucoup Whatsapp à titre personnel l'usage est quand même très développé de Whatsapp et on se rend compte qu'il y a des conseillers des agents généraux qui utilisent Whatsapp avec leurs clients avec leurs clients donc on se dit au lieu d'aller se faire des chatbots sur des parcours ou ajouter un peu de complexité finalement parce qu'on ne sait pas bien on ne maîtrise pas trop derrière peut-être qu'il faut se repositionner là-dessus plutôt juste oui effectivement Whatsapp c'est peut-être un sujet sur lequel il faut avancer plus que le chatbot et là on retrouve aussi avec ce que vous dites sur Whatsapp la relation finalement la relation humaine qu'il y a entre deux individus donc entre le client et son agent oui parce que la grande différence c'est que Whatsapp on sait qu'on s'adresse à son agent général potentiellement alors que le chatbot on ne sait pas qui il y a derrière et les réponses je suis d'accord parfois sont un peu douteuses moi j'aurais quelque chose à rajouter sur en fait ce qu'on attend nos clients attendent à un haut niveau de disponibilité et de compétences et en fait la complexité qu'on a à gérer c'est que les personnels des agences ils sont extrêmement occupés par plein de tâches assez microscopiques et donc du coup la difficulté c'est de s'extraire de ça et d'avoir les aider suffisamment libres pour pouvoir consacrer vraiment du temps à l'écoute à la collecte de données et aux conseils et ne pas être distrait par cet ensemble de tâches qu'on leur a finalement nous-mêmes poussées et qu'ils doivent gérer dans des contextes d'agences qui sont effectivement réduites en personnel c'est compliqué franchement ce qu'on leur demande c'est quelquefois un peu des choses un peu contradictoires c'est-à-dire traiter énormément de la petite tâche réglementaire répétitive et pas très inspirante et prendre le recul suffisant pour avoir un bon niveau d'expertise il faut s'adapter d'une certaine façon l'automatisation des tâches aidées par le digital peut permettre aux conseillers d'être encore plus à l'écoute de son client exactement automatiser au maximum tout ce qui n'apporte pas de valeur ajoutée c'est vraiment peut-être l'enjeu principal du digital des années à venir et puis reposer sur l'intelligence humaine émotionnelle les moments clés de la relation ça reste quand même du domaine de la personne alors je pense que du coup on a répondu à la question suivante qui est au-delà des solutions d'intelligence artificielle le big data etc comment faire pour que les téléconseillers et les autres agents en contact direct avec le client puissent pleinement faire remonter leurs idées donc il y a effectivement cette notion d'automatisation qui va leur permettre d'être encore plus à l'écoute du client alors avec la question qui est de faire remonter ces idées moi je comprends aussi partager favoriser le partage d'expérience et le retour d'expérience entre le terrain et le siège par exemple est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez que vous constatez ? Alors nous complètement et de plus en plus même parce que du coup à la force c'est de constater qu'on n'a pas tout vendu sur le digital donc on a nos agents généraux qui est au coeur du réacteur aujourd'hui on est même amené à concevoir des parcours digitaux avec nos agents généraux puisque évidemment eux c'est quand même ceux qui sont avec le client au quotidien donc ils sont une source pour nous énorme et donc on co-construit certains parcours clés avec eux pour les embarquer pour qu'on ait leur feedback à eux parce que c'est quand même eux qui connaissent le mieux la relation client au-delà des CRM la partie humaine dont on se parlait tout à l'heure et donc concevoir des parcours avec nos utilisateurs finaux c'est primordial mais concevoir aussi les parcours avec d'autres utilisateurs finaux que sont nos agents généraux et qui utilisent aussi ces parcours en front après chez eux bah c'est oui c'est très important effectivement et donc nous on les embarque beaucoup là-dessus et cette co-création de valeur avec le client du coup vous permet aussi puisque c'est l'une des questions donc je la mets dans le même package cette co-création de valeur avec le client en tout cas centrée autour du client elle permet aussi de réinventer l'expérience client et probablement de générer du trafic en point de vente du trafic en agence c'est quelque chose sur lequel vous êtes en phase ou pas d'accord nous c'est clairement notre business model d'accord donc clairement nous c'est le lead qui va à l'agent général donc oui nous c'est ce que je disais tout à l'heure c'est on est la porte la vitrine et ensuite l'objectif c'est justement de ramener l'humain chez l'agent général ouais complètement ce qui est très très vrai en tout cas chez nous assureurs voilà avec tout le maillage qu'on a si on conserve c'est bien parce qu'on va envoyer du flux chez nos agents généraux c'est les meilleurs c'est les meilleurs ambassadeurs c'est nos meilleurs nos meilleurs vendeurs les vendeurs dans le sens noble du terme et chez vous la société générale comment vous appréhendez en général en France l'enjeu c'est de faire revenir des clients pour des sujets à la valeur ajoutée sur la base de rappels d'alertes qui sont générés par le système si l'intelligence effectivement de la donnée est bien exploitée on a les moyens maintenant effectivement de trouver des bonnes opportunités de contacts à pousser à nos commerciaux et donc faire revenir nos clients en agence pour leur offrir un service étendu et élaboré donc ça c'est un enjeu en France bien sûr dans d'autres pays et en Afrique en particulier là on n'a pas du tout la même on n'est pas du tout dans la même situation parce que on a en fait des agences qui sont extrêmement il y a beaucoup de monde dans nos agences beaucoup beaucoup de monde mais pour des tâches élémentaires et il y a des moments clés du mois où les gens viennent de retirer leur salaire quasiment au Front CF après et donc en fait là on gère des files d'attente et pendant le reste du mois c'est beaucoup plus creux et là il faut effectivement un peu réfléchir à animer une façon de faire revenir les clients sur des sujets un peu plus pointus et voilà on est un petit peu décalé quand même dans le temps du fait de la culture mais aussi du fait de nos outils informatiques qui ne sont pas au bon niveau encore dans ces implantations là où en fait on n'a pas forcément investi fortement autant qu'en Europe ces dernières années donc voilà les situations sont très très différentes mais l'enjeu de la relation client automatisée et précise est le même quand même et du contact client de bonne qualité parce que c'est pas drôle de faire la queue pour venir chercher son salaire au guichet de toute façon pour personne c'est drôle que ce soit dans une agence climatisée au Sénégal ou ici à Paris d'accord et nous avons une dernière question donc là qui concerne vos expériences professionnelles respectives combien de temps a pris la transformation au sein de la Société Générale et au sein d'AXA France et est-ce que vous avez rencontré des obstacles principaux et si oui lesquels alors combien de temps après la transformation je pense que la transformation elle n'est jamais finie puisque après voilà c'est vraiment une suite comme on l'expliquait tout à l'heure après moi je disais je suis arrivée en 2013 en 2012 donc la direction a été créée au Néo Digital là on est en 2020 donc je dirais jusqu'à présent en tous les cas voilà là je pense qu'on a pris en tous les cas le virage qu'il fallait prendre on a récupéré le retard qu'on avait si on peut appeler ça du coup la transformation et les questions après et est-ce que vous avez rencontré des obstacles majeurs pendant ces années de démarrage de transformation alors je dirais peut-être pas un obstacle mais en tous les cas la chose la plus difficile à faire ça a été justement d'évangéliser ce sujet de démarche c'est un peu expérience utilisateur de savoir prendre le temps de constater en interne bien sûr moi je parle pour ma partie après d'autres personnes pourraient vous parler vraiment de Daxa France en règle générale et des réseaux ou pas mais moi sur ma partie ça a été vraiment voilà d'évangéliser d'embarquer les équipes c'est ce qu'on se disait tout à l'heure qui me paraissait d'une évidence folle voilà et ça ça prend du temps vraiment ça ça prend vraiment du temps il faut que les gens s'accaparent ce sujet là il faut qu'ils y croient parce que sinon c'est compliqué on n'avancera pas donc voilà c'est pas un problème majeur mais en tous les cas c'est vraiment avoir su prendre le temps avec son petit bâton de pèlerin d'aller évangéliser ce sujet là donc c'est vraiment le frein c'est les éventuelles barrières qu'il peut y avoir en interne et donc pour les contourner ou en tout cas pour réussir à lever ces barrières là c'est de réussir à avoir comme vous le disiez tout à l'heure des sponsors dans la direction générale avec des sponsors dans les différentes strates également et de réussir à impliquer c'est vous Hélène qui disiez ça tout à l'heure les opérationnels dès le début du projet pour que tout le monde y trouve son compte et que tout le monde comprenne pourquoi il faut changer exactement et ne pas imposer avec des outils pour derrière impliquer une transformation mais bien embarquer des personnes et après la maîtrise des outils vient avec et vous Hélène au sein de la société générale combien de temps a pris la transformation et quels obstacles avez-vous pu rencontrer alors en fait société générale ou BNP Paribas parce qu'en fait moi ça fait une dizaine d'années mais je trouve que c'est un continuum la transformation enfin j'ai un peu de mal à considérer qu'on transforme depuis 5 ans je trouve que ça fait 20 ans qu'on transforme et par étapes et par contre les grandes étapes pour moi la première grande étape je ne l'ai pas connu à la société générale mais c'est qu'on est un peu jumelles c'est des banques un peu jumelles en général les mouvements se font à peu près dans le même rythme pour moi le grand changement ça a été l'internet enfin les premiers portails de banques internet et ça c'est dans les années 2000-2000 de 2000 à 2005 et où là en fait le combat c'était de faire prendre conscience aux conseillers en agence que l'internet était à eux aussi c'est à dire que c'était pas quelque chose qui allait leur retirer leur travail et qui complétait leur propre métier et se faire approprier cet outil là ils n'en étaient pas utilisateurs eux-mêmes puisqu'ils avaient accès aux comptes bancaires par des outils privatifs à l'agence donc pour moi cette première étape ça a été donc faire comprendre que la banque se consommait aussi à l'extérieur des agences c'était 2000-2005 et ensuite le deuxième mouvement qui est arrivé et qui a été plus tournoi c'est le fait qu'on ait passé de l'internet au mobile en fait aux banques sur mobile et là ça a été beaucoup plus fin c'est à dire que les clients se sont progressivement détournés de la banque sur laptop pour la consommer à travers des applis et les banques qui ont tiré leur épingle du jeu c'est celles qui ont été capables de fournir des applis les plus conviviales et les plus pertinentes le plus vite possible et là pour le coup la société générale a fait un très très beau voilà a été plutôt bonne sur ce plan là en mettant énormément de moyens sur l'impli mobile et en impliquant les collaborateurs tout de suite dans l'utilisation de ces applis et donc finalement ce mouvement s'est fait de manière beaucoup plus fluide et nos clients qui sont devenus les premiers les clubs d'urli adopteurs qui ont fait évoluer les applications et qui ont permis d'avancer assez vite et pour moi la troisième phase maintenant qu'on vit c'est l'automatisation des processus en back office middle office c'est moins visible du client c'est beaucoup plus important à l'intérieur et les impacts sociaux dont parlait une personne qui posait des questions là pour le coup sont importants et c'est ça la plus grande difficulté c'est que ça transforme complètement les métiers à l'intérieur voilà donc pour moi les grandes étapes de la transformation de la banque c'est ça parfait merci à toutes les deux merci beaucoup d'être venus malgré l'actualité merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés aussi aujourd'hui et qui ont suivi cette table ronde voilà donc un grand merci à Hélène Lac-LeGale de la Société Générale et Gaëlle Kerleo de AXA France merci et bonne journée merci 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 à tous à tous à tous à tous les autres